Je fais partie de ce genre d'individu qui aime faire des prédictions à l'avance parce que quand j'ai une intuition sur quelque chose, je préfère la suivre même si je me trompe, j'ai pas de problème à me dire que je me suis trompé, mais au moins je préfère d'abord suivre mon intuition en disant, surtout quand j'ai une intuition forte sur quelque chose et généralement j'ai envie de dire que mon intuition me trompe, on va dire, c'est 80% d'échec sur mes intuitions, parfois je me trompe, mais généralement je touche juste un peu sur quelque chose parce que j'essaie toujours de voir toutes sortes de, on appelle ça toutes sortes de contours et de caractéristiques c'est une situation que j'analyse et si vous suivez la page depuis le début et si vous suivez mes analyses foot, j'ai souvent sorti ça dans mes analyses foot que j'ai très peur de cette équipe du rugby, cette équipe du rugby qui est entraîné par Marcel Odielsa, c'est une équipe qui me fait peur pour la prochaine coupe américaine et pour la prochaine coupe du mouton, c'est-à-dire que je vois comment, qu'est-ce que Biel est en train de mettre en place dans cette équipe, je vois leur comportement en éliminatoire, je suis là, c'est de très près maintenant parce que cette équipe du rugby là, a éveillé ma curiosité, force est de constater aussi que cette équipe là arrive à générer énormément de résultats là, je pense qu'ils sont deuxième dans la zone absurde de qualification pour la prochaine coupe du monde la prochaine copa américain arrive en jouant ça va être un très bon test pour juger cette équipe là c'est vrai que après la coupe du monde 2022 3 des cadres les plus importants ne sont plus trop sélectionnés maintenant diego rodin oui je pense qu'il a arrêté sa carrière internationale j'ai l'impression que bien ça c'est aussi un peu séparé de lui et lui soir et j'ai fait un peu des ailes autour de l'équipe nationale maintenant n'est plus indispensable pour l'équipe nationale parce que le numéro 9 maintenant l'équipe national c'est darwin yunesse cette équipe là elle est très équilibré dans sa façon de jouer j'ai été impressionné par la manière dont elle a joué contre le chili j'ai été impressionné par son match contre l'argentine et le match contre le brésil ils ont pratiqué et en beau jeu mais ce qui est aussi très intéressant avec cette équipe de l'équipe c'est dans son style elle arrive à s'adapter aux adversaires on a souvent l'impression que bien ça c'est un dogmatique du foot offensif et j'ai envie de dire que oui ça peut être le cas mais pas tout le temps par exemple le match contre l'argentine c'était beaucoup plus une assise défensive qui a fait qu'ils battent l'argentine et même aussi le match contre le brésil tu vois la position de balle est de plus brésilienne qu'au revoir il ya des joueurs très important dans cette nouvelle génération je pense à bon vous voyez le nouveau capitale qui est Valverde qui est un joueur absolument extraordinaire du real madrid carvin humez mais d'autres aussi moins connu notamment sur le de terrain un peu efficace qui est nicolas de la grosse qui jouent à flamme et gros si je ne me trompe pas il ya le joueur de moi qui jouent à manchester aussi le problème c'est qu'il n'est même pas tellement titulaire ces équipes là il n'est pas tout le temps titulaire il est le truc là c'est quoi c'est pétriné si je me trompe pas attention il n'est pas tout le temps titulaire il est pour euh pédistrie voilà c'est ça c'est ce dont j'ai cherché le nom pédistrie il n'est pas titulé il est très beau joueur très très beau joueur de foot très très beau joueur de foot qui malheureusement comment que l'acte physique est dans son volume je vois non mais la qualité technique elle est là j'ai un équipe national de développement bien c'est vrai qu'un club est un peu sacré un club elle est un club et regardez quand il joue là bas ou regardez quand il joue là bas bref cette équipe là je la vois venir pour communaison pour la prochaine coup du monde je la vois je n'ai pas la prochaine coup du monde elle est bien préparée elle se prépare bien à ce truc là bas même la prochaine copa america là l'argentine de l'argentine n'est pas forcément top top elle savait qu'ils sont trucs mais ils arrivent aussi à un creux j'ai l'impression qu'ils vont avoir un creux générationnel le brésil le brésil a une vie en creux générationnel depuis déjà beaucoup d'années mais le rongrui elle est bien parti pour marquer les esprits ces prochaines années dans le foot il faut dire aussi le rongrui historiquement est un grand pays de football le rongrui est la nation qui a le plus de titres internationales dans le football dans l'histoire du football le mec qui est on parle d'un pays qui a comme quinze coupes à america quinze ? qui a deux jeux olympiques et deux coupes du monde on voit le palmarès de rongrui on voit le palmarès de rongrui est un pays qui est une histoire du jeu oui on va me dire que c'était dans les années 30 les années 50 mais quand même on voit le rongrui favori de tous les temps j'en ai deux aussi enzo francesco liga albao recoba même si recoba n'a pas une grande carrière même aussi en équipe nationale et tout et tout c'est quand même deux joueurs ils ont eu des immenses joueurs je parle pas seulement de ces deux là on va parler aussi des comment ils s'appellent encore ce mec là ? Diego Forlán, Luis Suarez qu'on peut considérer le même au coin de tous les temps aussi parler de qui ce capitaine valoreux de la coupe du monde 1950 à Minulus Valera vous parlez aussi de qui ils ont éprouvé de jouer dans le truc mal comment s'appelle encore cette idole là ? de national et là ? de Borogoy de tous les années 50 il était génial là il y a un joueur là de Borogoy en des années 30 quand j'ai même vu les images j'ai été immensement bluffé par les mecs je sais plus comment il s'appelle encore incroyable il jouait à la nationale un truc complètement oublié mais on jouait à un très très beau joueur un très très beau joueur un beau joueur de l'histoire c'est très beau je veux me retrouver je veux le mettre en je veux le mettre en post-prod mais c'est un très beau joueur des années 30 parce que le club je pense que le club c'est les qui ont gagné le plus de titres de championnats et si je ne me trompe pas c'est les qui ont le prix ils ont gagné 3 groupes intercontinentales et 3 groupes intercontinentales c'est un peu le club c'est un peu le club ils ont eu des immenses joueurs ils ont eu des immenses joueurs et là avec Bielsa qui vient là ça me rappelle un peu ce que Bielsa avait avec le Chili dans les années 2010 on a vu le résultat après il n'a que de refaire ça il n'a que de refaire ça avec le Bielsa on a dit il y avait l'équipe d'Argentine les militaires sont sortis au premier tour et quand on voyait les éliminatoires ils n'étaient pas au top ça a été un quack ça a été un quack pour beaucoup de grandes équipes ça a été un quack pour l'Italie ça a été un quack pour l'Argentine et ça a été un quack pour l'équipe de France c'est quelque chose ce que Bielsa c'est de faire maintenant l'équipe du haut club je la vois je la vois vraiment vraiment surprendre les gens à la coupe américaine à la coupe du but mais je préfère le faire avant pour qu'on me dise pas et je pense à ça je préfère le dire maintenant parce que ça c'est une intuition qui me rappelle énormément ce qu'il se passe au Chili avec le haut et je pense qu'il y aura le même résultat n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures c'est ça enfin on 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 Merci.